Livre 83 questions, questions numéro 31 à 35, troisième partie. Opinion de Cicéron sur la nature de la vertu et ses différentes espèces. La vertu est une habitude de l'homme conforme aux dispositions de la nature et à la raison. En étudiant toutes ces parties, on comprendra jusqu'où s'étend le domaine de ce que nous appelons l'honnête. Elle a donc quatre parties. La prudence, la justice, la force, la tempérance. La prudence est la science de ce qui est bon, de ce qui est mauvais et de ce qui est indifférent. Elle se compose de la mémoire, de l'intelligence et de la prévoyance. La mémoire est la faculté qui rappelle à l'esprit ce qui a été. L'intelligence est celle qui perçoit ce qui est. Par la prévoyance, l'esprit voit ce qui doit être avant qu'il n'arrive. La justice est une disposition de l'âme qui, tout en ménageant l'utilité commune, attribue à chacun ce qui lui appartient. Elle a son point de départ dans la nature. Puis, certaines choses étant passées en coutume à raison de leur utilité, la crainte des lois et la religion ont sanctionné ce qui avait été inspiré par la nature et approuvé par la coutume. Il y a un droit naturel, qui n'est point le fruit de l'opinion, mais qui est inspiré par une certaine puissance innée, comme le sont la religion, la piété, la bienveillance, la vindicte publique, le respect, la vérité. La religion s'occupe de cette nature supérieure qu'on appelle divine et lui rend un culte. Par la piété, on remplit envers les parents et la patrie les devoirs de la bienveillance et on a pour eux une déférence convenable. La bienveillance renferme le souvenir de l'amitié et le désir de récompenser les services. La vindicte repousse la violence. L'injustice est tout ce qui peut nuire, soit en les écartant, soit en les punissant. Le respect attribue des honneurs et une sorte de culte aux hommes élevés en dignité. La véracité exprime sans altération ce qui est, ce qui a été ou ce qui sera. Puis, il y a un droit fondé sur la coutume faiblement indiquée par la nature, mais entretenue et fortifiée par l'usage, comme la religion et les autres vertus dont nous venons de parler, lesquels, ayant leur point de départ dans la nature, se sont fortifiés par l'habitude ou encore sont passés en coutume chez le vulgaire à cause de leur antiquité. À ce genre se rattache le pacte, l'égalité, la loi, la chose jugée. Le pacte, quand une chose est convenue entre plusieurs personnes. L'égalité, qui distribue à tous dans la même mesure. La chose jugée, quand les intérêts d'un ou de plusieurs sont fixés par arrêt. Le droit légal est celui qui est exprimé par écrit et exposé aux yeux du peuple pour être observé. La force consiste à affronter le péril et à supporter le travail avec mûre réflexion. Elle renferme la magnificence, la confiance, la patience, la persévérance. La magnificence consiste à méditer et à exécuter des choses grandes et sublimes avec une large et généreuse disposition de l'âme. Par la confiance, l'esprit place en lui-même un espoir puissant et assuré pour les choses grandes et honnêtes. La patience supporte volontairement et longtemps des choses ardues et difficiles en vue de l'honnête ou de l'utile. La persévérance est une constance inébranlable après juste et mûre réflexion. La tempérance est l'empire ferme et réglé de la raison sur la passion et les mouvements désordonnés de l'âme. Elle renferme la continence, la clémence, la modestie. La continence assujettit la passion au joug de la prudence. La clémence retient par un sentiment de bienveillance l'âme agitée et entraînée témérairement à la haine. La modestie assure à la pudeur honnête un ascendant glorieux et solide. Or, toutes ces vertus doivent être recherchées pour elles-mêmes et sans vue d'intérêt. Il n'entre pas dans notre but de le démontrer. Ce serait d'ailleurs nous écarter de la brièveté qu'exige la simple exposition des règles. Quant aux choses qui leur sont opposées comme la lâcheté lait à la force, l'injustice à la justice, il faut aussi les éviter pour elles-mêmes et non seulement celles-là, mais encore celles qui semblent rapprocher des vertus, bien qu'elles en soient très éloignées. C'est ainsi que si la défiance est un vice pour être opposée à la confiance, l'audace n'en est pas moins un, bien qu'elle ne soit point opposée à la confiance, qu'elle la voisine même. De cette manière, auprès de chaque vertu, on trouvera un vice ou ayant un nom commun, comme l'audace qui rapproche de la confiance, l'obstination voisine de la persévérance et la superstition de la religion, ou n'ayant pas de nom déterminé. Toutes choses que nous rongerons également parmi celles qu'il faut éviter comme contraire au bien. Mais en voilà assez sur cette espèce d'honnête qu'il faut rechercher absolument et pour soi. Maintenant, il est bon de parler de l'espèce à laquelle l'utile vient s'adjoindre et à qui nous donnons cependant encore le nom d'honnête. Il y a donc beaucoup de choses qui nous attirent par leur dignité propre ou par les fruits qu'elles produisent. Tels sont la gloire, le rang, la grandeur, l'amitié. La gloire est une grande renommée accompagnée de louanges. Le rang est une autorité honnête, entourée d'une sorte de culte, d'honneur et de respect. La grandeur est la puissance ou la majesté ou une grande abondance de quelques biens. L'amitié consiste à vouloir du bien à quelqu'un, dans l'intérêt même de celui qu'on aime, avec retour de sa part. Comme il s'agit ici des causes civiles, nous parlons des fruits de l'amitié, en même temps que de l'amitié, pour montrer qu'on peut aussi les rechercher et pour ne pas encourir le blâme de ceux qui pourraient croire que nous parlons de toute espèce d'amitié. En effet, les uns pensent qu'on ne doit rechercher que son propre intérêt dans l'amitié, les autres, qu'on doit la rechercher pour elle-même. D'autres, enfin, veulent l'un et l'autre. Nous examinerons ailleurs laquelle de ces trois opinions est la plus conforme à la vérité. Question 32. L'un peut-il comprendre une chose moins qu'une autre ? Et l'intelligence d'une même chose peut-elle aller ainsi jusqu'à l'infini ? Comprendre une chose autrement qu'elle n'est, c'est se tromper. Et se tromper, c'est ne comprendre pas en ce quoi on se trompe. Donc, celui qui comprend une chose autrement qu'elle n'est, ne la comprend pas. Rien ne peut donc être compris que comme il est. Or, quand nous ne comprenons pas une chose comme elle est, c'est comme si nous ne la comprenions pas puisque nous ne la comprenons pas comme elle est. Il ne faut donc point douter qu'il existe une manière parfaite de comprendre laquelle ne saurait être dépassée. Par conséquent, que l'intelligence de chaque chose n'a pas des degrés infinis et que nul ne peut la comprendre plus qu'un autre. Question 33. De la crainte. Il est évident pour tout le monde que la crainte ne peut avoir que deux objets. Ou de perdre ce qu'on aime et qu'on possède, ou de ne pas obtenir ce qu'on espère. Comment donc, celui qui aime à ne pas craindre et qui y est parvenu pourrait-il craindre de perdre cette disposition ? Il est bien des choses que nous aimons, que nous possédons et que nous craignons de perdre. C'est pourquoi nous les conservons avec crainte, mais personne ne peut conserver avec crainte l'exemption même de la crainte. D'autre part, celui qui désire être exemple de crainte et n'y est pas encore parvenu et pourtant espère y parvenir, ne doit pas craindre de n'y pas parvenir. En effet, cette crainte ne serait pas autre chose que la crainte de la crainte. Or, toute crainte a un objet en aversion et rien n'a d'aversion pour soi. Donc, la crainte n'est pas un objet de crainte. Ne trouve-t-on pas juste de dire que la crainte craint quelque chose puisque c'est l'âme qui craint quand elle éprouve de la crainte qu'on fasse attention à une chose facile à comprendre. C'est qu'on ne peut craindre qu'un mal à venir et prochain. Or, il est nécessaire que celui qui craint fût quelque chose. Donc, celui qui craint de craindre est le plus absurde des hommes puisque tout en fuyant, il a la chose même qu'il fût. En effet, puisqu'on ne peut craindre que l'arrivée d'un mal, craindre que la crainte n'arrive, c'est embrasser le mal même qu'on repousse. Or, s'il y a là comme de fait contradiction, celui qui n'aime pas autre chose que de ne pas craindre est absolument exempt de crainte. C'est pourquoi il est impossible de n'aimer que cela et de ne pas le posséder. Mais, ne doit-on aimer que cela ? C'est une autre question. En tout cas, celui que la crainte n'abat pas n'est point ruiné par la cupidité. affaibli par l'inquiétude, agité par le souffle de la vaine joie. En effet, la cupidité n'étant autre chose que l'amour des choses passagères, s'il les désirait, il devrait incessamment craindre ou de les perdre s'il les possédait, ou de ne pas les obtenir. Or, il ne craint pas, donc, il ne désire pas. De même, si son âme était tourmentée par l'inquiétude, il faudrait nécessairement qu'il fut agité par la crainte, parce que ceux qui sont inquiets des mots présents craignent aussi les mots à venir. Or, il est exempt de crainte, donc aussi d'inquiétude. Enfin, en se livrant à la vaine joie, il se réjouirait des choses qu'il peut perdre. Par conséquent, il devrait craindre de les perdre. Or, il est absolument exempt de crainte, donc, il ne se livre en aucune façon à la vaine joie. Question 34. Ne doit-on aimer que d'être sans crainte ? Si c'est un vice de ne pas craindre, il ne faut pas le désirer. Or, l'homme parfaitement heureux ne craint pas et n'est cependant point vicieux. Donc, ce n'est pas un vice de ne pas craindre, mais l'audace est un vice. Donc, tout homme qui ne craint pas n'est pas pour cela audacieux. Bien qu'aucun audacieux ne craigne. De même encore, aucun cadavre ne craint. Par conséquent, puisque l'exemption de la crainte est commune à l'homme parfaitement heureux, à l'audacieux et au cadavre, mais que le premier la possède par la tranquillité de l'âme, l'audacieux par la témérité, le cadavre par l'insensibilité, il faut l'aimer puisque nous voulons être heureux, mais ne pas l'aimer seul, puisque nous ne voulons être ni audacieux ni cadavres. Question 35 Que faut-il aimer ? Puisque tout ce qui ne vit pas ne craint pas et que pourtant on ne nous décidera pas à ne plus vivre pour être exemple de crainte, il faut donc désirer de vivre sans crainte. D'autre part, comme une vie exemple de crainte n'est pas à désirer si elle est privée de l'intelligence, il faut donc désirer de vivre sans crainte avec l'intelligence. Mais ne doit-on désirer que cela ? Ne doit-on pas aussi désirer l'amour ? Oui, certes, puisque sans lui, on n'aimerait pas même ce que nous venons de dire. Mais si on aime l'amour à cause des objets qu'il faut aimer, il n'est pas juste de dire qu'il est aimé lui-même, car aimer n'est pas autre chose que de rechercher un objet à cause de lui-même. Faut-il donc rechercher l'amour pour lui-même quand la privation de l'objet aimé produit une incontestable misère ? De plus, comme l'amour est un mouvement et que tout mouvement tend à quelque chose, demander ce qu'il faut aimer, c'est demander quel est l'objet auquel nous devons tendre. Donc, s'il faut aimer l'amour, il ne faut cependant pas aimer tout amour. En effet, il y a un amour coupable qui entraîne l'esprit à des choses au-dessous de lui. On l'appelle plus proprement passion. Et il est la racine de tous les mots. Il ne faut donc rien aimer de ce qui peut faire défaut à l'amour qui persévère et qui jouit. Quel est donc l'objet qu'il faut désirer d'aimer sinon celui qui ne peut jamais faire défaut tant qu'on l'aime ? Or, cet objet est possédé en même temps que connu. Mais connaître l'or ou un objet corporel, ce n'est pas le posséder. On ne doit donc pas l'aimer. D'autre part, comment on peut aimer sans le posséder ? Non seulement un objet indigne d'amour comme un corps doué de beauté, par exemple, mais aussi des objets dignes d'être aimé comme la vie heureuse. Et encore, comment on peut posséder sans aimer des chaînes, par exemple ? On demande avec raison si quelqu'un ne peut pas aimer quand il le possède, c'est-à-dire quand il le connaît, l'objet qu'on ne peut connaître sans le posséder. Or, nous voyons des hommes apprendre le calcul, par exemple, dans le seul but de s'enrichir ou de plaire à leur semblable et rapporter leur science acquise à la même fin qu'ils se proposaient en l'acquérant. Cependant, posséder une science est la même chose que la connaître. Il peut donc se faire qu'on possède sans l'aimer une chose qu'il suffit de connaître pour la posséder. Du reste, personne ne peut parfaitement posséder ou connaître le bien qu'il n'aime pas. En effet, comment connaître l'étendue d'un bien dont on ne jouit pas ? Or, on ne jouit pas quand on n'aime pas. Donc, celui qui n'aime pas ce qu'il faut aimer ne le possède pas. Quoi que cet objet puisse être aimé sans être possédé. Donc, on ne peut connaître la vie heureuse et être malheureux. Car, si on doit l'aimer et on le doit, la connaître c'est la posséder. Cela posait, qu'est-ce que vivre heureux sinon connaître et posséder quelque chose d'éternel ? Il n'y a en effet que l'éternel dont on soit sûr qu'il ne peut être enlevé à celui qui l'aime. Et il est de plus cet objet qu'on ne peut connaître sans le posséder. Car ce qui est éternel est la plus excellente de toutes les choses et pour cela, nous ne pouvons le posséder que par ce qu'il y a de plus excellent en nous, l'intelligence. Or, posséder par l'intelligence, c'est posséder par la connaissance et il n'est pas possible de connaître un bien parfaitement sans l'aimer parfaitement. Pourtant, l'intelligence n'est pas seule à aimer comme elle est seule à connaître. En effet, l'amour est une inclination et si dans les autres parties de l'âme, cette inclination est d'accord avec l'intelligence et la raison, l'esprit pourra vaquer à la contemplation de l'éternel avec une paix et une tranquillité parfaite. Donc, les autres parties doivent aussi aimer cette chose si grande que l'intelligence seule peut connaître. Et comme l'objet aimé affecte nécessairement celui qu'il aime, il en résulte que l'éternel, une fois aimé, communique à l'âme son éternité. Ainsi, en résumé, la vie heureuse est celle qui est éternelle. Or, quel être éternel, si ce n'est Dieu, peut communiquer à l'âme son éternité ? Mais l'amour des choses dignes d'être aimé s'appelle avec plus de justesse, charité ou d'élection. C'est pourquoi il faut méditer de toute la ferveur de notre âme ce très salutaire commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit. Et aussi, ces paroles du Seigneur Jésus. Or, la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous seul, vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Fin de la troisième partie.